Bon, ils ont leur prix, nous aussi on a nos prix, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, on va les faire, pas dans l'ordre, parce que je suis bordélique, donc il n'y a pas de raison que je commence maintenant. Alors, le prix Féminaire étranger avait été donné à la 9ème heure de Alice McDermott. Je ne vais pas vous faire un résumé chaque fois, donc, ce qu'elle veut dire, mais ça c'est une très très bonne, un très très bonne auteur, c'est un très très bon roman. Et puis, l'intérêt de ce prix, c'est qu'il a remis en lumière cet auteur, alors que le livre était carrément épuisé, donc ils ont été pensés de le ressentir. Donc, ça c'est super bien. Et nous, on lui a donné un livre, un prix, ça c'est en train de devenir un grand succès. C'est Julie Cohen, ça s'appelle Les Inséparables, c'est Mercure de France, c'est une sorte de doudou littéraire. C'est une histoire d'amour de gens simples, 85 ans, 86 ans. Et puis, ils ont des secrets, il se passe plein de choses, parce que les gens simples, ils ont souvent des choses aussi très compliquées dans leur vie. C'est une histoire d'amour, d'amitié, de, voilà. Noël, pour moi, c'est le roman idéal pour tout le monde, pour ceux qui sont un télo, pas un télo, ceux qui cherchent une histoire, ceux qui, voilà, très 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 beau. Là, nous, on a donné notre prix Renaud d'eau étranger à Stéphane Brige, chez Taxi Curacao. Alors, si vous voulez vraiment savoir le contenu de ces livres, vous allez sur YouTube, la chaîne YouTube Grifenoir, vous aurez tout, on a fait des vidéos là-dessus. Ça, ça se passe au Curacao, une île des Antilles, années 60, un petit garçon noir, qui est hyper brillant, on croit qu'il va s'en sortir, je ne vous dis pas la suite, parce que dans les années 60, dans une colonie hollandaise, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, une fin dont vous vous souviendrez certainement très 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 longtemps, c'est chez Héloïse d'Ormaison. Max, mais vraiment magnifique livre, comme la couverture, la couverture, elle est absolument superbe, vous pouvez y aller. Le prix Renault. Alors, le prix Renault d'eau, ils l'ont donné au Sillon de Valérie Manteau, au Tripode. Que dire ? Je ne l'ai pas lu. C'est très simple, pour m'être honnête, je ne l'ai pas lu, parce que j'en ai tellement à lire. On a des échos, par contre, d'autres libraires qui s'avèrent être, disons, adoré ce bouquin. Donc, on peut féliciter aussi le prix d'avoir mis en exergue déjà des petites éditions, Tripode, enfin petites, pas dans le sens de qualité, mais certainement au niveau de potentiel financier. Et puis, un auteur que j'avoue que je ne connaissais pas. Donc, allez-y, soyez curieux, plus que nous. Et puis, vous avez sur tout le temps. Alors, vous êtes chez votre libraire, vous le feuilletez. Et puis, en plus, c'est un très bel objet. Enfin, je trouve la qualité, toutes les pages, parce que souvent, les livres sont de plus en plus moches, de plus en plus imprimés, le papier n'est pas très beau. Et là, c'est un très, 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 très bel objet. Alors, nous, on a donné notre prix Renault d'eau, à Tomber des Nus, alors je ne sais jamais son nom, à Violaine Béraud, voilà, chez Boucher Sastel. Alors, comment vous dire, on est dans un petit village. Ça va être très, très compliqué. Enfin, je ne préfère pas trop vous en parler, parce que les gens vont fuir, alors que c'est un magnifique roman et tout. C'est sur le déni de grossesse dans un petit village. Et c'est l'histoire d'une institutrice, entre autres, qui raconte, voilà, magnifique. Et puis, cette institutrice, vous n'avez plus, on la déteste. Et puis, on va la découvrir aussi. On va découvrir pourquoi cette femme a une notion de déni de grossesse, comment ça se passe dans un petit village. Et ça ne va pas se passer forcément comme vous le pensez. C'est une pure petite merveille. C'est une découverte de Périne, qui est une de nos officinados de littérature à la griffe noire. Et c'est vrai qu'elle m'a fait découvrir ça. Et c'est vraiment, j'ai été très, très touché. Et en plus, c'est assez original parce que vous ne faites pas chapitre 1, 2, 3, 4, mais vous faites le premier chapitre qui vous renvoie au quatrième, qui vous renvoie au cinquième. C'est assez sympa comme façon de faire. Voilà, ça, c'est le riche, Steve. Voilà. « Médicis étrangers », alors, ils l'ont donné à ce bouquin chez Stock. Alors, c'est pareil, de Rachel Kuchner, qui s'appelle le Mars Club. Alors, ça, c'est très contrasté. Il y a des gens qui ont absolument adoré. Il y en a d'autres qui ont détesté. Moi, je peux vous donner un conseil, même pas de libraire, de simple lecteur. C'est que vous allez chez votre libraire, vous vous installez tranquille, cool. Vous en lisez un petit peu, puis vous regardez. Dès les premières pages, on sait si on va aimer ou pas aimer. En tout cas, pour moi, c'est un excellent roman. Donc, je ne vais pas le dénigrer. Par contre, le nôtre, c'est « Les fureurs invisibles du cœur ». Pour moi, c'est un des chefs-d'oeuvre de l'année. C'est comme les Inséparables. Vous allez vous retrouver en Irlande, les années 60, une Irlande très conservatrice, une jeune fille. Il n'y avait pas de préservatif chez les hommes à cette époque-là. Elle est toute jeune. Elle va avoir un enfant. Elle est complètement rejetée par tout le monde parce que le petit jeune, il est lâche comme tout. Donc, il va l'abandonner. Elle va être forcée de fuir avec cet enfant. Vous allez le retrouver à Dublin. Elle va rencontrer des amis. C'est le courage d'une femme à Dublin dans les années 60 pour que son fils soit heureux, qu'elle puisse vivre sa vie. Et c'est toute l'Irlande. Alors, malgré tout, c'est chaleureux. C'est tragique. Il y a plein de choses dedans. Allez-y. C'était un grand, grand, grand moment de littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada